C'est à bord de cet avion que se trouve le cardinal Fridola Ambongo Bessumbo qui foule pour la première fois le sol de la ville de Bandungu. Une foule immense est venue de partout pour accueillir le cardinal Fridola Ambongo Bessumbo. Au bas de la passerelle, le gouverneur Djukwilo, l'évêque de Kengue, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, plusieurs évêques et consacrés, laïcs et notabilités de Bandunguville. C'est comme si le soleil s'est arrêté ce mardi 11 octobre 2022 dans la ville de Bandungu car c'est la première fois dans l'histoire de cette ville qu'un haut responsable de l'église universelle comme haut cardinal foule le sol de cette ville en majorité catholique. Les fidèles catholiques de toutes les paroisses du doyenné de Bandunguville et des villages environnants se sont amassés le long de la route scandant des cris de joie, chant, danse en l'honneur de l'archevêque métropolitain de Kinshasa. Ici, son cortège a roulé à pas de tortue traversant tous les grands artères de Bandunguville. Sur son passage, toute la population de Bandunguville demandait au cardinal Ambongo de plaider auprès des autorités pour la réalisation de la route Mongata et Bandunguville. Et ce, avant son entrée à la paroisse Saint-Hippolyte pour saluer le Saint-Sacrement à Bandunguville, l'objectif du cardinal Ambongo est... Ce qui m'amène ici, c'est d'abord le souci pastoral. Un pasteur entouré de ses confrères pasteurs qui va à la rencontre de ses prébis. Et dans le contexte particulier de cette visite, le pasteur qui va à la rencontre de ses prébis qui souffrent. Il est un devoir pour le pasteur d'aller vers ses prébis qui souffrent pour essayer de comprendre pourquoi il y a des tensions, pourquoi il n'y a pas de convivialité. Et après avoir écouté, cherché la cause, en tant que père de famille, voir aussi qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour améliorer notre vivre ensemble sans qu'il y ait toujours des tensions. Je remercie et moi, ma gratitude au peuple de Dieu qui est dans cette grande ville de Bandungu pour l'accueil réservé à tous nos frères et soeurs qui ont fui la sécurité à l'intérieur et qui ont trouvé bon accueil ici. Notez que dans l'église santé-polite, Monseigneur Jean-Pierre Kouambamba a salué la visite du cardinal Ambongo qui prouve la proximité de l'église universelle tout en signalant que ce pasteur invéritable, pèleron infatigable, dira ce jeudi une messe de réconciliation à Massien-Bio sur la RN-17. Salut !